Quand on parle diplôme, il y a deux écoles. Ceux qui disent que ça ne sert à rien pour réussir, Steve Jobs en témoigne, et ceux qui disent, pour trouver un emploi, les études supérieures, il n'y a pas mieux. Ce que résume bien cette punchline de Dialecticus. Statistiquement, le diplôme semble être un passeport pour l'emploi, souligne Bertrand Pencher. Or, le chômage des jeunes explose, à qui la faute ? C'est la valeur des diplômes et leur utilité qui est désormais mise en cause, et plus globalement, le rôle de l'enseignement. Est-ce la faillite d'un système ? Pour certains, comme Farge Maxime, plus de sélections pourraient revaloriser les diplômes. Et ailleurs, ça donne quoi ? Aux Etats-Unis, longues études riment avec bon salaire. Mais cela coûte très très cher. Si bien que certains étudiants suspendent temporairement leurs études pour commencer à travailler et rembourser leurs frais de scolarité. Et ce système ne garantit pas d'avoir un emploi adapté, la moitié des jeunes diplômés sont surqualifiés pour le poste qu'ils occupent. Côté Allemagne, c'est l'apprentissage qui semble être la clé du succès pour trouver un boulot. En Corée du Sud, on mis sur la compétition à tout prix entre les élèves pour décrocher l'entrée dans les meilleures universités. Le diplôme règne ici en maître. Le suicide aussi. Reste là, à Finlande, le meilleur système éducatif au monde mélange mathématiques, littérature et histoire, tout en faisant un suivi rapproché des élèves. Alors, quels modèles suivre ? Les modèles étrangers sont-ils des exemples absolus ? Rien n'est moins sûr ! Rien n'est moins sûr !